Salut les manchots, sauvegardez votre partition EFI, voici le point de départ. Sur mon ordinateur j'ai deux disques durs avec deux partitions EFI différentes. Les partitions EFI sont ici et je veux absolument les conserver. Alors l'exemple est identique si vous voulez conserver la partition EFI qui se trouve ici en simple. Je vais vous montrer avec deux logiciels différents comment se présente la partition EFI. Avec le logiciel Gperted nous avons toutes les informations sur une partition EFI. Je vais prendre l'exemple sur la partition NVMe0. La partition NVMe0 ici n'est pas montée donc je vais pouvoir vous montrer l'exemple ici. La partition NVMe1 qui se trouve ici c'est l'autre disque dur utilise la partition qui se trouve ici donc je ne vais pas pouvoir montrer l'exemple. Il utilise aussi la Ubuntu 22.04 qui se trouve ici. Ubuntu 22.04 partition EFI ici est montée et utilisée. Nous allons donc faire l'exemple sur la partition qui se trouve ici qui n'est non montée donc si vous voulez une partition non montée il faut utiliser un mode live. La partition EFI se précise comme ceci. Elle a un nom qui s'appelle EFI System Partition. Elle est formatée en FAT32. Elle fait une taille de 250 à 500 MHz et comme on peut le voir ici elle a des drapeaux. Les drapeaux c'est boot ESP. Si je fais un clic droit sur la partition je peux avoir des informations supplémentaires. Je peux nommer la partition donc comme vous voyez EFI System Partition. Je peux aussi avoir des informations sur les drapeaux pour gérer les drapeaux donc je peux les ajouter moi-même ou les supprimer. Donc le drapeau c'est ESP et boot ESP pour EFI System Partition. C'est très simple. Nous allons utiliser le logiciel qui s'appelle DISC pour faire la sauvegarde de cette partition. Pour cela j'ai la partition qui est ici c'est le 500 Go qui correspond au NVMe 0 qui se trouve ici. L'information qu'il faut retenir c'est le numéro d'UID ici qui est unique sur chaque partition. Une partition a un numéro UID unique qui est différent suivant la partition. Il faut donc mémoriser ce numéro d'UID que nous allons retrouver lorsque nous allons rétablir cette partition. Allez c'est parti je sauvegarde cette partition. Pour cela je vais créer une image de la partition. Je sélectionne un dossier où sauvegarder cette partition. Alors si le dossier data ne me plaît pas il faudra choisir autre ici pour aller chercher un petit peu plus loin dans le dossier. Là dans le dossier data j'ai un dossier qui s'appelle sauvegarde partition et à ce moment là je peux le choisir. Je fais ouvrir et je fais démarrer la création. Voilà j'ai sauvegardé ma partition EFI qui se trouve ici. Maintenant je vais pouvoir la supprimer. Alors je la supprime pourquoi ? Parce que je ne veux pas qu'elle soit utilisée par un autre système. C'est ma façon à moi lorsque j'ai deux disques durs de pouvoir installer une distribution sans perturber la partition EFI qui se trouve ici. Je sélectionne le moins qui se trouve ici. Supprimer la partition sélectionnée. Je valide. Et voilà la partition a été supprimée. Maintenant mon ordinateur ne va utiliser que la partition EFI qui se trouve ici et l'ordinateur sera vu avec qu'une seule partition EFI. Impossible de se tromper. Lorsque vous installez un système il utilisera automatiquement la partition EFI qui se trouve ici. Et l'inverse est la même chose. Si vous ne conservez qu'une seule partition sur le disque de 500 gigas et que vous supprimez la partition qui se trouve sur le 256. Seule la partition qui se trouve sur le 500 gigas sera utilisée. Maintenant je vais rétablir la situation pour pouvoir retrouver mon système comme avant. A ce moment là je vais rétablir la partition EFI qui se trouve ici. Pour cela il va falloir la créer d'abord. Créer la partition dans l'espace non alloué. Car ici nous avons un espace non alloué. Je fais le plus. Je fais suivant. Je garde la même taille bien sûr. Je ne suis pas obligé de mettre un nom. Je peux la formater en ext4 ou en ntfs peu importe. Je fais créer. La partition a été validée. Maintenant je vais pouvoir avoir les options de valide ici. Option de partition supplémentaire. Hop. Je vais pouvoir restaurer l'image disque. Je restaure l'image disque avec l'image que j'ai sauvegardée. qui se trouve dans autre emplacement. Data. Sauvegarde partition. Je la sélectionne. Je fais ouvrir. Je fais démarrer la restauration. Là je viens de restaurer la partition EFI qui se trouve ici. Mais il manque quelques informations. Comme vous le voyez ici type de partition c'est linux field system. Par contre j'ai bien récupéré le numéro d'UID qui se trouve ici. On peut le voir. Numéro d'UID est identique à tout à l'heure. Je vais regarder avec le logiciel G par tête si j'ai des informations supplémentaires que je peux collecter ici. La partition EFI se trouve ici. Elle est en FAT32 et comme vous le voyez il manque les drapeaux qui se trouvent ici. Donc nous allons rétablir tout cela pour que tout fonctionne correctement et qu'elle soit reconnue comme une partition EFI. Alors la solution ça peut être de faire un clic droit ici et de gérer les drapeaux et de choisir de mettre un drapeau ESP. Et automatiquement vous voyez il y a le bout de ce qui est affiché. Je décoche les options. Automatiquement il le met en FS data. Bon. Je vais vous montrer comment le faire avec le logiciel DISC pour ne pas avoir de logiciel à utiliser pour sauvegarder votre partition. Là il a mis un drapeau MFS data mais ça ne va pas être le bon drapeau. Nous allons donc repasser sur le logiciel DISC qui se trouve ici et remettre les drapeaux qui correspondent. Pour cela je vais chercher des infos qui se trouvent ici. Hop. Sur l'autre partition puisqu'elle est identique je vais récupérer des informations. Ici j'ai modifié la partition et là je le vois. Le type de partition c'est une EFI SYSTEM et le nom c'est EFI SYSTEM PARTITION. Je copie l'information du nom qui se trouve ici pour pouvoir la récupérer facilement. Je copie. Je fais annuler. Hop. Je vais sur l'autre partition ici et je vais la modifier. Modifier la partition. Donc ce n'est pas un type basique c'est une partition EFI donc je vais choisir dans la liste EFI SYSTEM. Là je choisis EFI SYSTEM et dans le nom je fais juste un coller. Je vous mettrai toutes les informations dans le descriptif pour pouvoir les copier et les retrouver facilement. Je fais modifier. La partition ici a été modifiée. On le voit type de partition EFI. Si je lance maintenant le logiciel GEPARTET, je vais sûrement retrouver les informations qui correspondent. Et voilà. Ma partition a retrouvé les drapeaux qui correspondent. BOOT ESP. Avec un clic droit. Gérer des drapeaux. Comme vous allez le voir, BOOT ESP est revenu. Voilà une solution rapide pour sauvegarder vos partitions EFI en camp d'installation de plusieurs distributions sur votre SYSTEM. Je vous dis qu'à naveau et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501